J'ai couché avec mon ex-mari pendant l'hospitalisation de notre fils. Je suis tombé enceinte et maintenant, nous ne savons pas quoi faire. Mon ex-mari et moi avons été mariés pendant 10 ans, bien que les deux dernières années aient été passées dans des variations de séparation. Nous sommes divorcés depuis environ un an. Nous avons trois enfants, 10, 8 et 5 ans, et je suis enceinte de notre quatrième enfant. Je ne sais pas si nous serons vraiment parents de quatre enfants ou non. Je suis tellement tiraillé. Nous sommes tellement tiraillés. Il n'y a pas eu d'abus ou d'infidélité dans notre mariage, bien qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre pendant notre séparation. Il y a une variété d'autres raisons pour lesquelles nous avons finalement divorcé. Après les premiers sentiments d'échec et de chagrin, et il y a eu une énorme quantité de chagrin de mon côté, malgré le fait que j'ai été celle qui a demandé le divorce, nous avons pu bien nous entendre. Ça a tourné au platonique si rapidement, et c'est comme si, en retirant l'aspect romantique et le mariage de l'équation, les choses sont devenues bien meilleures. Nous partageons le temps avec nos enfants à 50 à 50. C'est vraiment difficile pour moi parce que le fait d'être maman est une partie si importante de mon identité que je me demande encore parfois quoi faire de moi-même pendant qu'il est avec les enfants. Finalement, je suis heureuse qu'ils soient impérément et impliqués, et je suis contente que s'ils passent la moitié de leur temps avec lui, même si je pleure encore parfois de ne pas être avec eux tout le temps. Nous faisons encore des choses ensemble en tant que famille parfois. Nous nous asseyons ensemble aux activités de nos enfants, des choses comme ça. Il a une petite amie maintenant. Elle semble gentille. Il l'a rencontrée peu de temps après que notre divorce ait été finalisé. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré beaucoup trop pour ça. Il a attendu plus de 6 mois avant de la présenter à nos enfants, ce pourquoi je lui étais reconnaissante. Nos enfants l'aiment bien. Notre plus jeune enfant a été admis à l'hôpital de manière inattendue il n'y a pas longtemps. Il a subi une intervention chirurgicale. Dans l'ensemble, c'était une chirurgie mineure et il va très bien maintenant. Mais c'est mon bébé, et il a dû passer plusieurs nuits à l'hôpital, donc c'était un gros problème pour moi. Mon ex-mari était là tout le temps, étant un super papa, un partenaire de soutien pour moi alors que je m'inquiétais pour chaque petite chose. Nous avons passé toutes ces nuits à l'hôpital ensemble, et je me suis rappelé pourquoi je l'avais épousé. Il a toujours su être la force solide et équilibrée pour moi. Il était cette personne sur qui, je le savais, prendrait soin de tout et me protégerait. Quand nous étions à l'hôpital, il m'a dit que je suis toujours la femme la plus importante de sa vie. Quand notre fils est sorti de l'hôpital, mon ex-mari est revenu chez moi. Mon bébé était en sécurité à la maison, nos deux autres enfants étaient ravis d'être rentrés après avoir passé plusieurs nuits chez la sœur de mon mari. Nous étions tous ensemble à la maison comme une famille à nouveau. Cette nuit-là, après que nos enfants soient couchés, nous avons eu des relations sexuelles. Je n'avais pas espéré ni prévu cela, c'était juste comme si, dès que les enfants étaient bien installés dans leur chambre, nous avons eu cette relation passionnée, intense et incroyable que nous n'aurions pas dû avoir. Nous sommes allés dormir dans mon lit, et à un moment donné au milieu de la nuit, nous avons encore eu des relations sexuelles. Le lendemain matin, nous avons tous les deux décidé que nos émotions à propos de toute la situation avec notre fils avaient pris le dessus sur nous. Nous avons dit que nous ne regrettions pas d'avoir couché ensemble, mais que c'était tout, et que nous allions simplement revenir à nos vies normales de divorcer. Nous ne le rendrions pas gênant, nous passerions à autre chose. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous n'avons pas utilisé de préservatifs. Je n'ai même plus de préservatifs chez moi. Je ne prends pas de contraceptifs, je n'en prends plus depuis que nous avons divorcé. Je n'en ai pas eu besoin depuis, je n'ai pas eu le temps ni l'intérêt de commencer à sortir avec quelqu'un à nouveau. Je voulais vraiment rester célibataire pendant un moment. Je sais que j'ovulais quand nous avons couché ensemble, ce qui a probablement été un facteur subconscient pour expliquer pourquoi cela s'est produit. Mon corps le voit être un bon père pour nos enfants, et il en veut un autre. Mon cycle est comme une horloge, et nous avons toujours conçu du premier coup chaque fois que nous avons essayé d'avoir un bébé. Notre premier enfant n'était même pas un essai, c'était un ou deux semaines avant votre mariage, vous découvrez que vous êtes enceinte et passez votre lune de miel avec des nausées matinales surprises. Donc maintenant, je suis enceinte d'environ huit semaines. Je le sais depuis environ une semaine. Je viens de lui dire ce week-end. Je ne savais pas si je lui dirais ou pas. Je réalise maintenant que je ne lui ai dit qu'en espérant qu'il me dise quoi faire et règle la situation pour moi. Seulement, il ne l'a pas fait. Je sais que cela n'a pas de sens d'avoir un bébé avec quelqu'un que j'ai choisi de divorcer. Je n'ai pas besoin d'un quatrième enfant. Pourquoi ne puis-je pas laisser tomber ça ? Mise à jour 1 Mon ex-mari et moi sommes divorcés depuis environ un an. Nous avons trois enfants âgés de 10 à 5 ans. Nous nous sommes très bien entendus depuis le divorce, mieux que lorsque nous étions mariés. C'est presque comme si nous étions amis. Nous pouvons faire des choses avec nos enfants et apprécier d'être ensemble. Il y a environ deux mois, notre plus jeune a dû subir une intervention chirurgicale et passer plusieurs nuits à l'hôpital de manière inattendue. Il va bien maintenant. Mon ex-mari et moi sommes restés ensemble avec notre fils tout le temps qu'il a été à l'hôpital. Quand il a été libéré, mon ex-mari est revenu chez moi, notre ancienne maison familiale, à la demande de notre fils. Il était juste censé passer quelques heures là-bas, aider notre fils à se remettre, puis rentrer chez lui. Cependant, je suppose que toutes les émotions et le fait d'être ensemble en tant que famille dans notre ancien foyer partagé ont pris le dessus sur nous, et nous avons fini par avoir des relations sexuelles deux fois cette nuit-là. Maintenant, je suis enceinte de neuf semaines. Je ne prenais pas de contraception. Je n'en avais pas pris depuis que notre divorce a été finalisé. Mais j'ai intentionnellement été célibataire pendant un moment et je n'ai pas été impliqué avec des hommes de quelque manière que ce soit, donc je donnais à mon corps une pause de la contraception. Au départ, nous étions indécis sur ce qu'il fallait faire, mais depuis le week-end dernier, nous avons pris la décision ensemble d'avoir le bébé. Ça me semble un peu faux. Ce n'est certainement pas une situation que je m'étais imaginée. Je visualise déjà ce bébé ressembler à nos autres enfants. Je suppose que c'est pourquoi j'ai eu du mal avec l'idée de ne pas continuer avec la grossesse, ce qui, je le sais, n'est pas vraiment une raison valable pour avoir un bébé. C'est probablement le dernier bébé que j'aurai jamais. J'ai 39 ans, donc même si je devais rencontrer un homme en qui j'ai suffisamment confiance pour vouloir avoir un enfant avec et un avenir avec, j'aurai bien plus de 40 ans d'ici là. Je prévois d'être très sélective, mais je ne suis même pas encore au point de vouloir trouver quelqu'un de nouveau. Nous ne nous remettons pas ensemble pour l'instant. Nous nous entendons très bien quand nous ne sommes pas mariés et que nous ne vivons pas dans la même maison. Nous pensons qu'il serait irresponsable envers tous nos enfants de tenter de se remettre ensemble pour le moment. Pour cette raison, il y a plus de chance que nous puissions co-éduquer ce bébé avec succès si nous vivons séparément. Cependant, nous nous engageons à travailler ensemble pour faire ce qu'il faut pour prendre soin du bébé lorsqu'il ou elle arrivera. Nos enfants vont très bien en ce moment, et ils semblent très heureux et en sécurité avec l'organisation actuelle de nos vies et de notre maison. Nous voulons donc rester comme ça pour le moment. Je ne sais pas si je comprends vraiment dans quoi je m'engage. Nos autres enfants sont tous nés dans un mariage et un foyer à deux parents. Je sais que partager la garde d'un bébé sera très différent de ce que c'est lorsque les enfants vont et viennent entre les maisons. Je me sens peut-être trop positif à ce sujet, mais je pense que cela pourrait bien se passer. Le nouveau bébé verra simplement cela comme normal, non ? La prochaine chose à laquelle il faudra penser sera de devoir expliquer cela à tout le monde quand nous leur annoncerons. Ma famille et mes amis finiront par s'y faire, mais je suis particulièrement préoccupé par l'idée de l'expliquer à nos enfants. Je crains que notre aînée ne prenne pas bien la nouvelle. Elle sait aussi ce qu'est le sexe et comment les bébés sont faits. Pour tous ceux qui sont préoccupés par sa petite amie, elle n'est plus sa petite amie. Ces deux-là vont se remettre ensemble d'ici un an, et se séparer à nouveau. Mise à jour 2 Mon ex-mari et moi avons eu un bébé. Mes autres publications sont sur mon profil. Récapitulons, nous avons été mariés pendant 10 ans, divorcés pendant presque un an et demi, et avons trois enfants ensemble. Nous avons couché ensemble deux fois pendant une période de stress familial, et j'ai fini par tomber enceinte. Depuis, nous avons admis que nous sommes tous les deux toujours amoureux l'un de l'autre, mais nous n'avons pas réellement déclaré que nous étions de nouveau ensemble, principalement pour le bien de nos enfants. J'ai publié pour la dernière fois vers la fin janvier. Je suis enceinte de 28 semaines, nous attendons une petite fille. En ce qui concerne la grossesse, tout s'est passé comme dans les manuels, donc je me sens plutôt bien, juste plus fatigué que je ne me souviens de l'avoir été lors de mes grossesses précédentes. Mon mari et moi continuons à vivre séparément et partageons la garde de nos enfants. Nous les avons chacun 50% du temps. Ils sont tous conscients que nous attendons un bébé, et aucun d'entre eux ne semble être profondément confus ou émotionnellement affecté par le fait que leurs parents divorcés aient un bébé ensemble. Nous leur avons expliqué de manière appropriée en fonction de leur âge. Notre aînée a été plus dégoûtée que ses parents aient eu des relations sexuelles que toute autre chose, puisqu'elle comprend maintenant ce qu'est le sexe et comment les bébés sont faits. Nous l'avons beaucoup impliqué, et elle est maintenant excitée. Je l'ai même emmenée à l'un de mes rendez-vous. Elle est ravie d'avoir une petite sœur, et elle comprend que maman et papa l'aiment, ainsi que ses frères et sœurs, que nous aimons ce nouveau bébé et que nous nous aimons en tant que personnes et partenaires de parentalité, sans pour autant être ensemble en tant que couple marié dans une seule maison. Pendant ce temps, mon mari et moi avons commencé à suivre une thérapie de couple. Nous avions essayé la thérapie conjugale lorsque nous étions séparés avant de divorcer, mais je pense que nous étions tous les deux déjà assez mentalement détachés, donc la thérapie ne nous avait pas beaucoup aidés à l'époque. Je pense que nous en retirons beaucoup plus maintenant parce que nous sommes vraiment investis et que nous y mettons beaucoup d'efforts. Parfois, je me sens bien après une séance, et d'autres fois, je ne me sens pas si bien et je suis rappelé des raisons pour lesquelles nous avons divorcé. Dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne chose pour nous, peu importe ce qui se passe avec notre relation. Nous couchons ensemble depuis quelques mois. Nous avons déjà convenu que nous ne verrons pas d'autres personnes pour le moment. Je ne le ferai pas de toute façon pendant que je suis enceinte, et ce n'est pas comme si j'aurais le temps avec trois enfants et un nouveau-né. Nous avons convenu que nous ne nous ouvrirons pas à d'autres personnes tant que nous travaillons sur notre relation et avant que la conversation n'ait lieu entre nous. Nous continuons comme nous l'avons fait depuis notre divorce. En ce qui concerne nos enfants, papa ne passe pas la nuit chez nous. Nous faisons parfois des choses ensemble en tant que famille, mais nous faisions déjà cela avant que quoi que ce soit ne se rallume entre nous. Nous n'agissons pas comme un couple quand nous sommes ensemble en famille. Nous sommes amicaux l'un envers l'autre, mais il n'y a pas de tenue de main, de baiser, etc. Notre principale préoccupation est nos enfants. Nous refusons de dire que nous sommes de nouveau ensemble. Si nous nous remettons officiellement ensemble, nous voulons vraiment nous sentir certains que ce sera pour le long terme, que nous sommes prêts à nous engager à cela. Nous ne voulons pas donner le vertige à nos enfants ou faire quoi que ce soit qui les fasse se sentir en insécurité à propos de notre famille. Nous aimerions arriver à ce point, mais nous n'y sommes pas encore. Je pense que si mon mari avait son mot à dire, nous y serions déjà. Il est prêt à dire qu'il y est maintenant. Il adorerait rentrer à la maison, mais il comprend et est d'accord avec mon raisonnement. J'aimerais aussi qu'il rentre à la maison, mais seulement en me basant sur les émotions. Nous avons tous les deux des choses sur lesquelles travailler séparément et ensemble. Je veux être une meilleure conjointe cette fois-ci. Je pensais être une très bonne épouse, et je l'étais en surface. Je sais aussi que pour l'instant, je me sens tellement amoureuse et je suis pleine d'hormones et de bonheur de grossesse. Je me sens toujours super heureuse, super positive et super excitée pendant la grossesse, et je sais que je dois être prudente en faisant confiance à tout ce que je ressens pendant cette période, car c'est comme si j'étais dans un état naturel de bonheur 24 juillet. Je pense que le plus gros problème en ce moment est qu'il est bien plus du genre jetons la prudence au vent, même s'il est d'accord avec tous mes raisonnements, et moi, je veux être bien plus prudente. Mise à jour 3 J'ai fait quelques publications sur le fait que mon mari et moi sommes tombés enceintes après notre divorce. Nous avons été mariés pendant 10 ans et avons eu 3 enfants avant de divorcer. Nous nous sommes bien mieux entendus après notre divorce et avons été de très bons coparents pendant ce temps. Mais nous fonctionnions strictement comme des coparents amicaux. Nous avons couché ensemble environ un an après que notre divorce ait été finalisé et avons conçu un quatrième bébé, que nous avons finalement décidé de garder. Notre quatrième enfant, une adorable petite fille, est née fin mais Elle est tellement parfaite, et nous avons tous les deux l'impression d'avoir fait le bon choix en la faisant venir au monde. C'était la naissance la plus douce et la plus facile que j'ai eue, et je prends cela comme un signe. J'ai l'impression d'être tombée amoureuse de lui à nouveau pendant le travail et l'accouchement, et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais prête à officialiser notre relation et à la rendre publique pour tout le monde, y compris nos enfants. Contrairement à toutes les suppositions, nos enfants ne semblent vraiment pas être négativement affectés ou confus à propos du bébé, et je ne pense pas que le nouveau bébé reçoive moins d'amour ou d'attention que nos trois enfants nés dans notre mariage. Pour eux, c'est normal maintenant. Ils comprennent que nous sommes toujours une famille, et quoi qu'il arrive, nous serons toujours une famille, que maman et papa vivent ensemble ou non. Nous vivons toujours séparément et maintenons techniquement le calendrier de garde que nous avions en place pour nos trois aînés, bien que les enfants soient avec moi tous les jours de la semaine pour l'instant, car c'est les vacances d'été et je suis en congé de maternité. Nous avons un arrangement différent pour le bébé, mais il la prend quelques nuits par semaine. J'ai obtenu notre maison familiale lors du divorce, et il passe du temps ici avec nous tous. Il a passé quelques nuits ici à la maison pour aider avec le bébé, mais il ne reste pas encore dans ma chambre. Il n'a pas emménagé, bien qu'il ait essayé et continue de le suggérer. C'est probablement le plus grand point de discorde ces jours-ci. Pour moi, cela ressemble au meilleur des deux mondes. Je l'aime et je ne veux vraiment pas être avec quelqu'un d'autre. Je pense que je fonctionne un peu mieux et que je suis plus heureuse en vivant aussi dans mon propre espace qu'il ne fait que visiter. Je sais que ce n'est pas la norme, et certains pourraient dire que cela signifie que je ne l'aime pas autant que je le pense. Je crois vraiment que je suis l'une de ces personnes qui ont besoin de plus d'indépendance et de temps seul. Peut-être que nous n'aurions jamais divorcé en premier lieu si cela avait été l'arrangement depuis le début. Est-ce un peu égoïste ? Peut-être. Je ne connais personne d'autre avec cet arrangement, mais je sais que certaines personnes font cela. Pour toutes les fins et intentions, nous sommes de nouveau ensemble dans une relation. Nous l'avons rendu officiel et exclusif, aussi juvénile que cela puisse paraître. Nous l'avions déjà officialisé entre nous, mais nous ne l'avions pas vraiment annoncé à la famille et aux amis ou à nos enfants. Nous sommes toujours amoureux l'un de l'autre, ou de nouveau amoureux l'un de l'autre, et nous ne voyons personne d'autre. Nos enfants se sont bien adaptés. Ils voient un thérapeute depuis que nous avons demandé le divorce, donc cela nous a vraiment aidés à naviguer dans certaines de ces situations. Avant la naissance du bébé, nous ne leur avions pas dit que nous étions essentiellement dans une relation. Il n'y a qu'un temps limité pendant lequel on peut cacher cela à ses enfants, même s'ils sont jeunes, ils sont perspicaces. Nous leur avons récemment expliqué que maman et papa s'aiment, mais que nous nous entendons mieux en vivant dans des maisons séparées. Pour l'instant, nous pensons que c'est la meilleure chose pour notre famille. Le seul problème, c'est qu'ils demandent maintenant quand nous vivrons tous ensemble à nouveau. Je suis sûr que c'est un peu déroutant pour eux, mais je ne sais pas comment nous pourrions mieux le gérer. Nous avons essayé la thérapie conjugale lorsque nous nous sommes séparés avant de divorcer, mais ce n'était pas un succès. Je ne pense pas que l'un de nous était à 100% engagé à ce moment-là. Il ne l'a pas vraiment pris au sérieux à l'époque, mais j'étais plus têtu et résistante que je ne l'avais initialement réalisé. Nous sommes en thérapie de couple maintenant, et c'est le jour et la nuit par rapport à la dernière fois. J'ai peur de vivre à nouveau ensemble, donc nous n'allons pas le faire de si tôt. Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que je ne nous fais pas confiance en tant que couple. Je refuse de faire subir tout cela à mes enfants à nouveau. Se remarier et emménager ensemble n'est pas dans les plans pour le moment. Peut-être un jour. J'espère que nous pourrons arriver à ce point. Je ne veux tout simplement pas que mes enfants aient à vivre un autre divorce et à devoir à nouveau partager deux foyers. Je pense qu'il pourrait être préférable pour nous de trouver un moyen pour que chacun ait son propre endroit l'un à côté de l'autre ou sur la même propriété, au lieu d'une maison réelle que nous partageons. A part ne pas vivre ensemble, nous sommes ensemble. Ce n'est pas différent de n'importe quel autre couple qui sort ensemble mais ne vit pas ensemble. Enfin, c'est un peu différent puisque nous partageons des enfants et que nous étions mariés, et je l'appelle toujours habituellement mon mari, mais pas trop différent. Nous ne gardons plus notre relation secrète, donc nous ne prétendons plus ne pas être ensemble. Tout le monde le sait maintenant, nous passons beaucoup de temps ensemble. Mais oui, il peut vouloir plus que moi éventuellement, c'est-à-dire une relation où nous vivons ensemble 24h sur 24, 7 jours sur 7. Oui, il avait une petite amie à l'époque, c'est dans mon historique de publication et je ne cherche pas à le cacher. Mais nous avons largement dépassé ce stade maintenant. Les gens votent contre son commentaire parce qu'il est assez noir et blanc quand il s'agit de tromperie. Tromper fait mal à d'autres personnes, et beaucoup de gens valorisent le fait de vivre dans un monde et d'avoir des actions qui n'entraînent pas de blessures aux autres. Il était en relation et engagé envers sa petite amie lorsqu'il a décidé qu'il avait le droit de coucher avec son ex et de ne pas lui dire immédiatement qu'il l'avait fait. Elle méritait mieux que de recevoir un traumatisme de la part de quelqu'un qui prétendait être engagé envers elle mais était prêt à lui tourner le dos. Tromper quelqu'un entraîne un traumatisme émotionnel, ce qui affectera la façon dont ils verront l'amour et les relations à l'avenir. Personnellement, s'il n'était pas prêt à être en relation avec elle, alors il aurait dû la laisser tranquille. Je suis fatigué des hommes en particulier qui entrent dans des relations avec des femmes alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas clairement remis de leur ancien partenaire. C'est un signe d'égoïsme et de pure indifférence envers la santé d'un autre être humain. Elle a été utilisée comme soutien émotionnel et objet sexuel par lui, car personne qui respecte son partenaire ne ferait quelque chose d'aussi cruel. Donc, je ne vais pas applaudir quelqu'un qui aurait pu simplement éviter toute cette situation en n'étant pas en relation quand il n'était clairement pas prêt à en avoir une équile à blesser quelqu'un profondément. Et dit, je voudrais ajouter une autre réflexion également. Tromperie n'est pas seulement une blessure émotionnelle, mais un signe que vous ne vous souciez pas du tout de la santé de votre partenaire. Il couchait apparemment encore avec son ex-petit ami après avoir couché sans préservatif avec son ex-femme. Avec le taux de maladies sexuellement transmissibles et d'infections en augmentation, et la probabilité que la maladie soit résistante aux antibiotiques, il a dit à son ex qu'il ne se souciait pas du tout de sa santé et de son bien-être émotionnel. Elle avait le droit de savoir qu'il avait couché avec une autre personne tout en étant encore intime avec elle, surtout sans aucune forme de protection. Je ne traite pas l'ex-femme de sale, mais avec le risque d'attraper une maladie incurable ou qui vous expose à un risque plus élevé de maladie, chaque personne qui s'engage dans une relation sexuelle mérite l'honnêteté. Tout cela peut être vrai, je ne conteste rien de ce que vous avez dit, mais j'aimerais savoir ce que tout le monde sur Reddit pense que nous sommes censés faire à ce sujet. Nous ne pouvons pas remonter le temps et annuler ce que nous avons fait. Peut-être que les redditeurs pensent que comme acte de pénitence, nous ne devrions pas être ensemble malgré notre désir profond de l'être, puisque c'est ce que nous méritons pour l'avoir blessé dans le processus. Nous ne devrions jamais être autorisés à passer à autre chose et à trouver du bonheur dans nos vies, ensemble ou séparément, parce que nous avons fait quelque chose à un moment donné qui a blessé quelqu'un. À moins de nous flageller publiquement, et peut-être de ne jamais nous permettre d'être en relation avec qui que ce soit comme forme d'auto-punition, que sommes-nous censés faire pour satisfaire les masses ? Passons à la deuxième histoire. J'ai caché le coussin d'anime de mon petit ami et son tapis de souris avant que mes parents ne visitent. Maintenant, il est furieux et distant, ce qui cause une tension embarrassante. Mon petit ami, 32 ans, et moi, 27 ans, sommes ensemble depuis un an. Il n'a rencontré mes parents qu'une seule fois, pendant les vacances de l'année dernière, car ils habitent assez loin. Ils sont venus nous rendre visite la semaine dernière, et comme lui et moi venons tout juste d'emménager ensemble, ils étaient impatients de voir notre nouvel endroit et de mieux connaître mon copain. Nous avons une chambre supplémentaire, et c'est devenu la salle de jeu de mon copain pour la plupart, mais nous avions convenu que lorsque des invités viendraient, ce serait une chambre d'amis. Il aime beaucoup les jeux vidéo et les animés en particulier, donc il a beaucoup de jouets et d'oeuvres d'art qu'il a collectionnées au fil des ans de différents jeux, etc. Une des choses qu'il a est ce coussin d'anime qui présente une fille d'anime sexy dessus. Il a également un tapis de souris pour son ordinateur de jeu qui ressemble à une fille d'anime à la poitrine généreuse. Avant que mes parents n'arrivent, je lui ai demandé de retirer ses jouets et autres objets pour que mes parents se sentent à l'aise. J'ai été contrarié de voir qu'il avait laissé le coussin et le tapis de souris en place. Je ne me sens pas vraiment à l'aise avec ses objets, mais il est vraiment passionné par l'anime, alors j'ai toujours un peu laissé ça de côté. Mais je ne pensais absolument pas que c'était approprié de les laisser là quand mes parents allaient y séjourner. J'ai enlevé la housse du coussin et mis le coussin dans le placard, et j'ai mis le tapis de souris dans un tiroir dans notre chambre. Quand mes parents sont arrivés et que nous leur avons montré leur chambre, mon copain a remarqué l'absence du coussin et du tapis de souris. Plus tard, quand nous étions au lit, il m'en a parlé et m'a demandé pourquoi je les avais cachés. Je lui ai dit que je ne pensais pas que mes parents se sentiraient à l'aise avec ces choses dans la chambre et qu'une fois qu'ils seraient partis, nous pourrions les remettre. Mon copain s'est vraiment fâché. Il m'a dit qu'il avait l'impression que j'avais honte de son intérêt pour l'anime. Il a dit qu'il avait passé sa vie entière à sentir que les gens pensent qu'il est bizarre parce qu'il aime les animés, et il ne s'attendait pas à ce que sa propre copine soit comme tout le monde. Le lendemain, je l'ai vu enlever certains de ses livres de manga de notre étagère et les mettre dans une boîte. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit quelque chose comme je les range, pourquoi ? Pour que tu n'aies plus à les regarder. Je me sens vraiment mal, je sens que je l'ai blessé, mais je ne pensais vraiment pas que mes parents se sentiraient à l'aise de dormir dans une chambre avec ces objets. Mais maintenant, il agit de manière si distante et froide, et il ne s'engage pas vraiment avec mes parents du tout. Ils me demandent sans cesse ce qui ne va pas, et je ne sais pas quoi leur dire.